Musique Musique Et salut la compagnie CX Rouge Et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de D3 Become Human sur Playstation 4 et exclu Playstation 4 Édité et développé par Quantic Dream Qui dit Quantic Dream dit nouveau bébé qui vient du puissant savoir de David Cage Entre autres scénariste créateur de Heavy Rain ou même Beyond Two Soul Le fameux jeu avec Ellen Page et Willem Dafoe On se retrouve dans un jeu qui est bourré de QTE Où est-ce que pas mal de choix nous en tant que joueurs nous allons devoir faire Le jeu du coup est scénarisé par 3 protagonistes, 3 androïdes D3 mettant en scène des androïdes vivants cohabitant avec des humains Normalement voilà c'est là que ça arrive Vous voyez que la situation échappe à cette maman en fait Je suis un androïde du coup négociateur envoyé par la police Car un déviant tout simplement C'est le terme qu'on utilise pour dire qu'un androïde a pété un câble Et a violé le protocole Quand je parle de protocole je parle des 3 règles fondamentales de la robotique Et la première qui est donc la plus célèbre Un robot ne doit pas agresser un humain Ce robot là se déviant à transgresser les règles Les a violés Et je suis donc présent sur les lieux d'un homicide Et en même temps d'une prise d'otage J'incarne donc Connor Il y aura aussi Kara et Marcus Qui sont les deux autres androïdes protagonistes de D3 Become Human Comme je vous ai dit Il y aura pas mal de QTE J'aurai pas mal de choix à faire J'en profite de cette mission Qui est donc du coup l'intro du jeu Qui nous a été aussi proposé dans la démo jouable Un mois avant la sortie de ce jeu Pour pouvoir parler plus en détail Donc du coup voilà J'essayais du coup garder Malgré le direct Pour pouvoir continuer à vous parler Avec assez d'aisance Mais bon après en même temps Je suis toujours obligé de choisir Et je me rappelle que partiellement De ce que j'avais fait durant la bêta Je vais avoir plusieurs choix à faire Qui va m'amener du coup à résoudre Ce conflit qui se présente à moi Connor du coup que j'incarne 48% de probabilité de réussite On va aller vers l'arme Du coup Connor est un négociateur Renvoyé par Cyberlink L'entreprise qui crée ces robots Et qui donc du coup vole le travail des humains C'est pour ça qu'il y a une certaine Nimosité entre les humains et les droïdes Même si Detroit Become Human Dénonce plutôt la maladresse des humains Aimaient plutôt les droïdes Bah entre guillemets Du bon côté du scénar On voit souvent que les humains Sont souvent fautifs De toutes les situations Qui vous seront données dans le jeu C'est un autre point de vue Et c'est sympa de voir Qu'un jeu entre guillemets Pas défend la robotique Mais méprise un peu le côté humain Et l'avancée Dans le monde Pour mettre Bah du coup là L'homme Tel qu'il est Fautif De ce qui est en train de se passer Donc du coup Cara qui est l'autre protagoniste Sur lequel on s'attardera Lors de la deuxième mission Est un robot Qui est domestique Dans une famille Et le troisième S'appelle Marcus C'est aussi un robot domestique Qui Qui aura un moment Son propriétaire lui rendra Entre guillemets Sa liberté Et devra faire ses propres choix En tant que robot Dans un monde Qui est Où est-ce qu'il y a Une grande animosité Entre les humains Et les robots Mais revenons du coup A cette mission La gamine du coup N'a pas entendu Tout ce qui s'est passé Tout ce vacarme Dans le salon On sait que Le déviant S'appelle Daniel Le père Il est à droite Donc voilà Vous pouvez analyser Les scènes Pour essayer De faire une reconstruction Schématique Des événements Rien gauche Perforé Hémorragie De la partie supérieure Du poumon Bref En gros Il s'est pris Une belle salve de balle De la part du déviant Assez d'indices Nous pouvons reconstituer Et vous voyez Dans cette barre blanche En bas Lorsque je vais arriver Au moment Où est-ce que c'est jaune En fait Il va y avoir Un indice Que je vais pouvoir Récupérer Il avait une tablette Donc du coup Je repars en arrière La tablette est là-bas Elle est débloquée Nouvelle événement Graphiquement franchement Il est super intéressant Et c'est un jeu Donc du coup Qui est très très Narratif On ne prend pas le jeu On ne va pas acquérir Du coup Le jeu Détroit Pour le côté action C'est surtout Pour le côté Narratif scénaristique Qu'il nous propose Comme vous pouvez le voir Le déviant Allait être remplacé Donc on suppose Je suppute Qu'il s'agit D'une crise De jalousie Et l'un de mes confrères Humains Vient de tomber Donc ça C'était le premier policier Sur les lieux On retrouve ce côté Très très enquête Que l'on avait Dans Ivy Rain Même aussi Au côté Avec QTE Investigation Qu'il y avait Dans Beyond 2 Soul C'était C'est assez présent Et puis c'est la marque De David Cage De toute façon Après c'est un jeu Que voilà Si Ivy Rain Et Beyond 2 Souls Vous ont plu Foncer pour celui-là C'est le projet Le plus abouti Selon moi De David Cage C'est vraiment C'est incroyable Et puis en plus C'est français Donc c'est ça Qui est vraiment Qui est vraiment génial Il y avait Donc l'otage C'est le policier Qui a tiré Sur le déviant D'où la marque De sang La marque bleue Vu que c'est Le liquide Qui occupe Les androïdes Elle est sur le mur Et on a localisé L'arme Donc du coup On va pouvoir Aller voir Tout ça Après vous aurez Certaines choses Avec lesquelles Interagir Mais qui ne vous apporteront Pas grand chose Sur l'avancée Scénaristique De la scène L'arme est trouvée Le port et l'utilisation D'armes par un androïde Sont strictement interdits Le Tesseract M'en empêche Attention c'est une loi Les androïdes N'ont pas le droit De porter une arme Qu'à cela ne tienne Au cas où On sait jamais 79% De probabilité de réussite Ce qui fait Qu'on va être amené Peut-être à Descendre le déviant Si on n'arrive pas A le raisonner Par la négociation Plusieurs fins différentes C'est un jeu Qui a énormément de fins Et vous propose De refaire la mission S'il vous a manqué Quelque chose Donc voilà la scène Moi je suis tout en route De cet immeuble Un truc aussi A noter Qui est assez sympa C'est que Quand vous allez avancer Et que vous allez débloquer Différentes scènes Dans le jeu Et bien Vous allez débloquer Une monnaie virtuelle Qui vous permettra De débloquer Des sons Des 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 moments Des scènes En fait Qui ont été tournées Durant les phases De développement du jeu Qui vous montreront Comment le jeu A été amené Des foutages Qui ont été enregistrés A l'époque PS3 C'est pour dire Depuis quand il est développé Et qu'ils nous en apprennent Un petit peu plus Un peu plus sur le jeu Allez Les négociations commencent L'hélico Qui m'enlève 20% De ma progression C'est génial Limite 20% J'étais presque 80 En allant sur le balcon Donc le petit cercle Qu'ils ont au niveau De la tempe Les robots Ils auront trois couleurs Bleu Jaune Et rouge Jaune Ils essaient de comprendre Bleu Ils vont bien Rouge Ils se sentent en danger Ça aussi c'est un gros point positif Bon après comme le jeu Est fait par une production française Les VF ont été très 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 bien choisis Et ça rajoute un côté immersif Surprenant A ce jeu scénaristique Il y en a un il va pas bien Et celui à gauche aussi Au moins C'est ce qu'il veut entendre Si vous vous rapprochez trop vite aussi Vous perdrez des pourcentages Écoute Je sais que ce n'est pas ta faute Ces émotions que tu éprouves Ne sont que des erreurs Dans ton programme Non C'est pas ma faute J'ai jamais voulu ça Je les aimais Tu vois Mais c'était rien à leurs yeux Rien qu'un esclave Je vais vous avouer Je ne parle pas beaucoup Parce qu'après C'est toujours impressionnant De revivre cette scène C'est C'est très très impressionnant Et Il y a peu de jeux Qui vous tient en haleine Comme ça Durant Durant ces phases scénaristiques C'est C'est impressionnant 99% On touche au but Même si 99% C'est quasiment sûr Comme on dit On est jamais à l'abri Du 1% près Mais Sa lumière est bleue Au niveau de sa tempe Donc du coup Il reprend Il garde à nouveau Il garde à nouveau Son calme Euh non On va trouver Ce n'est pas possible Daniel Libère la fille Et je te promets Qu'on ne te fera pas de mal Je veux pas vous 9% On va rassurer Ce sera Yes Voilà 100% complet Je vais arriver à mes fins La mission sera accomplie Ok Je t'ai fait confiance Bon en même temps C'était sûr Ça fait un peu bâtard Dans le fond De se dire qu'on a gagné La confiance d'un androïd Mais bon Si c'est pour qu'il se fasse tuer Juste après Voilà C'est la première mission Qui implique Qui instaure Le scénar De Connor Dans Detroit Become Human Et comme je vous ai dit Restez avec moi On va enchaîner Sur la deuxième mission Je sais que La deuxième Comporte l'histoire De Cara Que je trouvais Assez intéressante Mission accomplie Voilà Donc je n'ai pas fait La totalité De cette mission Avec Cara Donc je vais découvrir En même temps J'ai juste avancé un petit peu Pour pouvoir Savoir de quoi parler Nous avons du coup Après l'arbre L'arbre du coup Qui montre Les Le différents schémas Que nous avons emprunté Durant ces scènes Et les différentes fins Qui nous sont montrées Donc je scende ma vidéo Et je vous dis A de suite Pour l'autre mission Qui instaure Le deuxième protagoniste Du jeu Dans ce nouveau chapitre De Detroit Becoming Human Nous incarnons donc Cara Qui est un robot Qui revient Dans son domicile Après avoir été Remis à jour En fait Parce qu'elle aurait subi Un gros dégât Cet homme Toad Serait venu La chercher au magasin Stipulant que Apparemment Ce serait un accident De voiture Qu'elle aurait été renversée Mais tout pousse à croire Que ce mec Est un gros détraqué mental Et qu'il bat Non seulement Sa petite fille Que vous allez rencontrer Dans la mission Mais aussi du coup L'androïde Qui a essayé sûrement Dans un précédent chapitre De protéger la gabine Donc elle revient Sur les lieux Mais la mémoire Complètement effacée C'est nous En même temps Que le modèle 2.0 De l'androïde Nous allons du coup Découvrir Tout ce qui se trame Ici Tu as été absente de semaine Alors il y a plein de bazar Tu vas faire le ménage La vaisselle Nous faire le repas Et tu vas t'occuper Ah bordel Elle est où Cette sale gosse Alice Alice Ah te voilà Voilà Alice Tu dois t'occuper d'elle Les devoirs Le bain Tout le bordel Pigé Oui Todd Tu commences en bas Après tu vas à l'étage Ok Bon Dans un premier temps De toute façon Je vais devoir faire Pas mal De tâches ménagères Comme ça Ça vous permettra De voir Enfin du moins D'entendre Tout ce qui se passe autour Que peut faire un robot Le lave vaisselle Ne fonctionne pas Parce qu'il manque Un composant Ou du moins Il est défectueux La commande En wifi Cérébrale C'est passé Hop On commande Un article Enfin c'est L'avancée De la technologie Les poubelles Ah non d'accord Ok c'était là Dans ma tête J'avais sorti Les poubelles Mais pour moi La poubelle C'était forcément Le sac Quoi pas Faisons un peu De ménage Rendons ce lieu Plus Vivable C'est foutrement Bien fait C'est incroyable Donc apparemment Donc apparemment Vu la conversation Téléphonique Qu'il a Il deal Alors je sais Qu'il y a une drogue Courante dans ce jeu Que l'on nomme La red ice Une espèce Dans l'ancien détroit Vu la dégaine Du quartier Suffit de voir Le quartier Suffit de voir Le centre ville Au fond Chaque angle De caméra N'est pas laissé Au hasard Dans ce jeu C'est vraiment Pour vous faire Comprendre L'ambiance Et Le ressenti De toute façon Qui pèse Autour Dans Dans ces scènes Ok Il me manque La table A débarrasser Avant de commencer A faire la vaisselle Si je lui parle A lui Avant d'avoir terminé Je suis sûr Que je vais me prendre Une droite Dans la gueule Donc on va y aller La gamine Elle est Terrifiée Quoi En fait Le jeu Des fois Je me dis C'est Domestique Simulator Parce que Dans les autres missions Où est-ce que L'on incarne Marcus On On tient compte Et on prend Soin D'un vieux Ah oui d'accord Ok Ok Il faut frotter Le pad tactile De la Dualshock 4 De gauche à droite Donc du coup On prend soin D'un vieux En fin de vie Style un petit peu Intouchable C'est un peu Un peu Domestique Simulator Au début Alice du coup A eu un petit Up En me regardant Tant mieux Je pense que La gamine C'est certes En image Le même robot Avec qui elle était Et qui elle partageait Des choses Sûrement Mais On sent que Elle ressent Que ce n'est pas La même Déjà tout simplement Parce que Kara sourit Sûrement Avant Elle devait avoir La peur au visage Tout comme la gamine C'est bien quoi Allez la voilà Ta billard C'est des vraies images En plus Ouais ouais J'avais bien vu Il me restait ça On va activer le robot Elle est fini de ranger Qu'est ce que tu regardes Comme ça Fou le camp Reste pas là Je t'ai dit Fou le camp Bordel Tant la violence Du mec Il met mal à l'aise C'est fou En plus Vu la dégaine Qu'il a C'est incroyable Le mec fait peur Allez hop L'aspirateur Ça fera pas de mal Vu le taudis Que c'est Le mec se shoot Là on voit La fumée rouge De la red ice Justement J'ai un truc A faire là bas Qu'est ce que c'était Ah ça Il y a des magazines Ce sont des magazines Interactifs En fait D'accord Ok Plusieurs pages Style script On a des livres Pour des interactions Dans le jeu Bon à savoir Ça explique tout ce qui est scène Du coup Et ça peut montrer L'histoire entre les Les androïdes Et les humains Putain le mec Mais il me prend pour une merde C'est incroyable Alors donc du coup Un truc un peu intéressant On gagne sa confiance En lui parlant Mais bon Elle parle pas Côté avant qu'elle est horrifiée Que la gamine Donc je suppose Qu'il faut que je fasse Le ménage encore en haut Donc si ça continue comme ça Il n'y aura pas grand chose A montrer Je vais Je vais cuter Et je vais revenir A un moment plus important Histoire qu'on comprenne Un petit peu plus Tout ça Parce que là J'ai une chambre à ranger Une salle de bain Et encore une autre chambre Donc C'est génial quoi Hop La fenêtre ouverte Ok Donc ça ce sera sûrement Pour se barrer Quand le père va péter un câble Précédemment En rangeant la chambre Du mec J'ai vu qu'il prenait Des médocs Qui lui changeaient Grave le comportement Et il a une arme Dans sa tablette de chevet Donc c'est un peu violent Ça commence à craindre Ça instaure C'est très lourd comme climat C'est super pesant Assez angoissant Et c'est cool Quand je puisse provoquer ça Franchement C'est super bien réalisé Bon On est passé à confiance Je vais pas lui poser Une question sur sa mère Qui est sûrement morte Vu qu'elle est pas là Ça c'est sûr et certain Oh merde putain Je l'ai fait fuir quoi Non Faut croire qu'au final Non c'était le bon truc Qu'est-ce qu'elle m'a donné Une clé Mais qu'est-ce qu'elle ouvre La question Bon Voilà qui est fait Ouvrez Eh ben je crois Qu'on l'a trouvé Alors qu'est-ce qu'il y a dedans Je pense que derrière La photo de famille Donc le trèfle à 4 feuilles Bon La chance Pour porter chance Je suppose Elle doit bien en avoir besoin La pauvre gamine La photo de famille Ok Et derrière Il me semble que ce sont des dessins Il y a du sang sur le front C'est qui ? C'est la mère ? C'est la fille Ok Le père n'est pas fait à son Il n'est pas à son avantage Sur les photos Ok Il frappe l'androïde Génial Et c'est à cause de lui Que l'androïde A été envoyé à la casse Deux semaines plus tôt La lumière est jaune Elle se sent même menacée Avec une pointe de rouge Ça craint grave Les gens C'est ouf quoi Et ça c'est que les histoires D'immersion Pour les personnages Comme je vous ai dit On en fait que 2 sur 3 On limite le spoil Mais c'est ultra violent Si ça vous hype déjà Foncez Ce jeu est juste Monumental J'avais pas terminé La salle de bain Oh putain Bon On va re-switch Jusqu'au moment Où est-ce que le père Pourrait éventuellement Péter un câble Alors demandons lui De nouvelles instructions Qu'est-ce que tu fiches Je m'amuse Tu t'amuses On a l'impression Qu'il va lui mettre une baigne A n'importe quel moment Qu'est-ce que tu penses Que ton père A un bon à rien Hein Un pauvre loser Qui a pas de travail Qui s'occupe pas de sa fille Ça c'est ce qu'on appelle Les gens En psychiatrie Le syndrome du miroir On voit Dans les personnes Que nous on estime bien Notre plus profond Mal-être Notre plus Notre part La plus La plus sombre La plus Angoissante Le mec sait dans le fond Que c'est une grosse merde Et entre guillemets Il essaie de chercher Du réconfort Mais par une très très Mauvaise façon Vers une personne Qui l'aime Entre guillemets Qui l'aime On sait vraiment pas S'il aime cette gamine Parce que Quelque chose me dit Qu'elle a déjà pris des coups Vu qu'elle a été en sang Sur une de ses photos Enfin bref Le mec a vraiment Un gros problème Et c'est la fin Oh putain Bordel Bon et bien écoutez On va s'arrêter là On va arrêter De limiter le spoil Sur ce du coup J'espère que ce gameplay Test découverte De D3 Become Human Exclu PS4 Vous aura bien plu Je vous dis donc A très bientôt Pour un prochain test gameplay Portez vous bien Tout le monde Et à ciao